Alors, la phtara de Parashat Yitro, la phtara de Matan Torah, en fait, elle est double, parce que, en fait, il y a deux phtarots, c'est très intéressant, à la fois pour Matan Torah, il y a la fois pour Shira Tayam, Parashat Béchalach, en fait, il y a la phtara qu'on lit dans la suite des parashots de l'année, Parashat Béchalach, Parashat Yitro, et il y a la phtara qu'on lit quand on arrive à Shavuot, où on relit le même passage de Yitro, et il y a la phtara qu'on lit pour Béchalach, quand on arrive au Shaviri, chez le Pessar, où on lit la shira, encore une fois, et à chaque fois, c'est un autre aspect de la shira qui est évolué, lorsqu'on parle de la shira Tayam, par exemple, on a une fois la shira d'Evoa, c'est la phtara de la parasha à Béchalach, mais on arrive, on a la shira de David, la phtara de la shira qui est lue chez le Pessar, il y a comme de la shira, deux retombées dans le Navi, de la même manière pour Matan Torah, il y a deux retombées dans le Navi, il y a la révélation d'Akha de Joachou sur le Matan Torah, sur l'Arsina et pour l'Amisraël dans la Torah, mais il y a la révélation d'Akha de Joachou à Yisharia, c'est ce qu'on va lire maintenant, le Perekvab de Yisharia, où on se révèle à Yisharia, le Maasé, comment dire, Merkava de Yisharia, mais ce n'est pas Merkava, mais il y a le Maasé Merkava de Yéhezguel, et pour Shavu Arot, c'est celui-là qu'on lit pour continuer le Matan Torah. A travers le Matan Torah, c'est en fait l'ensemble de toutes les façons d'Akha de Joachou pour se révéler à tous les Navi qui se trouvent déjà préparés. Maintenant, quand on parle du Matan Torah sur l'Arsinaï et sur la révélation à Yéhezguel, qui aussi initie Yéhezguel à la Névoise, en fait le moment que je vous dis, voilà, c'est à toi d'y aller, ou lui, il dit, je, Al-Shalekheni, dans ce passage-là, on a quelque chose qui malgré tout est, comment dire, sur un point différent, mais fondamentalement identique au Matan Torah. Sur le point différent, c'est que, alors que la révélation sur le Matan Torah se fait sur le Arsinaï, dans le désert, dans un endroit totalement ouvert, ici il se produit, dans le Echal, dans le Bayit Mitmalehachal, de quel endroit s'agit-il exactement ? Est-ce que c'est une vision prophétique ? Est-ce que c'est une vision prophétique qui parle du Echal, du Bet Amikdash, concret, terrestre ? Est-ce qu'il s'agit d'une vision prophétique du Bet Amikdash chez les Ma'la, dans lequel on a le Bayit, c'est le Bayit A'iyon, où se trouvent les anges qui circulent, etc. On n'a pas véritablement, comment dire, il semblerait qu'on est lié au Bet Amikdash et les Ma'la, et on a une vision du Bet Amikdash et les Ma'la. En tout cas, il s'agit d'un endroit confiné. Alors que Matan Torah est quelque chose de collectif, puisqu'il y a tout le peuple juif qui est présent, il s'agit ici d'une vision plus profondément personnelle. Il n'y a que le Navi Yesharia qui voit cette vision-là, qui a Akadosh Baruch Hu, lui parle, il parle à Akadosh Baruch Hu, les Séraphib, etc., la façon dont se déroule ce passage-là. Voilà, deux points fondamentaux. Mais les Kachabim nous disent dans le Midrash, à propos de Matan Torah, la façon dont la voix de la Torah, de la Kach Baruch Hu, qui était unique pour l'ensemble du peuple juif, a réussi malgré tout à toucher le particulier de chacun des Béné Israël. D'ailleurs, même au niveau de la langue, on dit à Nuri Hachemeno Israël, tous les Pesouks, les Pesouks sont dirigés à la personne particulière, à la deuxième personne, du singulier, et pas collective, du pluriel. Comme si chacun, la voix, alors il y a un Midrash très, comment dire, imagé, on le dit, la voix même, comment dire, procédée dans une certaine séparation, individualisation de chaque voix qui rentre à l'intérieur de chacun du Am Yisraël. D'ailleurs, comment dire, lorsqu'on a le Pesouk Maïm, on le dit, c'est quoi le Békoar ? Dans la force de chacun, Chacun suivant sa force, il entendait la Torah qui se révélait dans le particulier. On est dans l'universel, en tout cas dans la collective du Am Yisraël, et de cet endroit-là, on arrive malgré tout à toucher chacun de façon la plus particulière. Il y a une deuxième image très intéressante qui est ramenée par le Midrash pour Matadora, c'est qu'on nous dit, c'est comme, qu'est zima ikunim, comme une icône, une image, ou quelque chose qui est dessinée, certains disent la joconde, en fait c'est un phénomène qu'on peut trouver sur tous les, comment dire, les tableaux, qui de quel que soit l'angle duquel on observe, et bien on a l'impression qu'on est observé par lui. Donc Akadosh Baruch Hu, d'un endroit particulier, se réveille sur le Midrash Torah, mais en fait, nous qu'on soit dans la diversité de la position, on est quand même touché, vu par la vision de l'Akadosh Baruch Hu, de la Torah. Voilà comment le côté, comment dire, universel de la Torah, touche l'ensemble des positions de chacun de l'État d'Israël. Et pour Yécharia, on ne represse le phénomène inverse, puisqu'on a un endroit confiné, une personne particulière, Yécharia, mais de cet endroit particulier de Yécharia, c'est tout l'ensemble du collectif qui va être touché. Alors c'est là que je disais que ça semblerait différent, mais en fait, dans le fond, c'est la même idée. L'individu et l'universel sont les deux touchés à travers la Torah. Soit parce que la Torah se révèle à l'ensemble, et chacun, dans son côté particulier, l'entend pour lui. Soit parce que l'Akadosh Baruch Hu se révèle en particulier, le Navi, mais à travers le Navi, on pourrait dire, Boshé Rabenu, oui, Yécharia, l'Akadosh Baruch Hu se révèle finalement à l'ensemble du âme Israël. Et c'est ces psukhim-là qui vont servir pour tout l'âme Israël. Dans l'élévation Kadosh-Kadosh, lorsqu'on fait la Kédusha, on reprend ces psukhim-là, vision des chariats, des anges, mais qui se révèlent finalement pour l'ensemble du peuple juif. Voilà comment on aurait quelque chose de très, comment dire, parallèle entre l'un et l'autre. Et d'ailleurs, les rachamim sont là pour nous rappeler que dans le psukh lui-même, on a l'évocation presque, on va dire, à l'identique du Matal-Torah, même si on est dans une salle, et dans l'autre, on est sur la montagne, dans le psukh Dalet, Vayanu'u amot asipim, alors c'est ce qu'il y a eu, un tremblement de terre, les colonnes des portes s'agitaires, ils disent amot asipim, c'est plus que de là, c'est que les fondements du bâtiment sont remis en question, ébranlés par la révélation d'Akadosh Baruch Hu. Et on a en tête le psukh de Matal-Torah, Vayanu'u amot asipim, la montagne elle-même, par la révélation du Matal-Torah, semblait totalement remuée. Et la terre tremble de la vision d'Akadosh Baruch Hu qui se révèle pour donner la Torah. Voilà les amot asipim, dans une maison particulière où on a l'impression que les fondations sont en train d'être touchées, et de la même manière, on a la montagne. On a le psukh de Matal-Torah qui nous rappelle que le Matal-Torah se fait dans une voie, où le mot col, combien de colotes il y a dans le Matal-Torah, 6 fois plus la 7ème fois, c'est l'Asérette et l'Iberote eux-mêmes, voilà, qu'Akadosh Baruch Hu se révèle dans le col à Coré, col à Coré du Matal-Torah. Donc on a vraiment presque à l'identique. Un pasukh et trois éléments qui sont, comment dire, le tremblement de terre, les nuages, la voix qui appelle, les bruits, etc. On a l'impression de revivre le Matal-Torah dans ce côté particulier. Mais alors il y a quand même des différences. Par exemple, une première différence fondamentale, c'est par exemple la présence des anges. La révélation Ayé-Sharia est une révélation dans laquelle il y a les séraphimes en Médine-Mimara-Loh et on a la vision pour Yisharia comme pour Yerkeskel, ensuite Masé Merkaba, c'est une vision de choses très élevées et qu'on ne connaîtra dans la Torah et c'est d'une certaine manière la source, voilà comment on pose à l'Evidrash. On a des Midrashim sur les anges avec Moshe Rabelou quand ils montent au ciel. Ils ne sont pas écrits noir sur blanc dans la Torah mais d'une avis qu'ils l'écrit, on a la connaissance d'une certaine manière de ce qui se produit chez Moshe et les Ravramim ont la tradition de nous expliquer tout ce qui est à ce moment-là. Donc voilà un exemple fondamental des anges. Mais l'exemple majeur qui, comment dire, complète, je dirais, la Torah dans l'Aftara, c'est le sujet de la révélation. C'est le thème. C'est qu'est-ce qu'Akadosh Barou fait quand il se révèle ? Pour Matan Torah, on le sait, il donne la séance à la Dibérot. Il donne la Torah à travers, comment dire, dans une première parole de la séance à Dibérot. Et ensuite, comment dire, toute la Torah, Moshe monte et il reçoit toute la Torah. Qu'est-ce qu'il y ait au moment de Matan Torah ? De quoi est composée la révélation d'Akadosh Baroukou ? Et là, c'est quelque chose de particulier. Le message qui est évoqué, alors il y a une première partie, c'est la purification d'une avis, avec les braises sur la langue pour essayer de lui dire « Vessar avonra » « Vessar avonra » « Vessar avonra » « Vessar avonra » Il va être pardonné d'avoir dit « Vessar avonra » 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 il n'était pas non sans rappeler Moshé Rabenu mais pas dans le Matan Torah dans Yitro mais en Parashat Shemot ou Moshé aussi quand la Kanchburu lui dit d'aller vers les Bénèdes Israëles « Vem lo yamin uri » Et la première chose qu'on a lorsque Moshé arrive chez les Bénèdes Israëles « Vem lo yamin uri » C'était faux. Le peuple est un peuple de croyants il n'est pas un peuple qui est incrédule lorsque Moshé arrive « Vem lo yamin uri » Moshé dit « Vem lo yamin uri » « Pourquoi ça ? » « Ah, puisque tu dis du mal Jav Yisraël la main avec la Tzaba de l'Alep est un symbole de celui qui dit d'une certaine manière le Lashonara on a quelque chose de très parallèle mais la suite est très étonnante et totalement même je dirais sidérante Alors je commence pas sous crèque « Va eshma et kon Adonai Omer et mi eshlav ou mi el erlanur va Omer ineni sherafeni qui déjà est très intéressant pourquoi ? Parce que la différence là de Moshé il est prêt et il demande à y aller Moshé dit « Shilach nab yed dichlach envoie qui peut y aller par quelqu'un d'autre et lui il dit il n'y shilach et ni et si on y réfléchit bien c'est très complémentaire et parallèle avec Moshé Moshé représentant l'ensemble du âme Israël dit « Quelqu'un d'autre peut y aller aussi à ma place donc shilach nab yed dichlach envoie quelqu'un d'autre Yeshaya représentant du âme Israël peut dire « Bah oui puisque je suis l'un d'entre tous l'âme Israël je peux recevoir Shilach nab yed je représente l'ensemble d'âme Israël c'est valable dans les deux sens c'est valable dans le fait que Yeshaya représente l'âme Israël et par conséquent il peut aller à la même titre que tout le que tout un chacun a dit Shilach nab yed et Moshé représente l'âme Israël peut dire « Bah oui puisque je suis représentant d'âme Israël quelqu'un d'autre aussi peut remplir la même fonction donc en fait ça résulte du même problème du même principe du rapport entre le particulier qui représente la collectivité et la suite est sidérante « Bah oui au mer l'air ve'amartala amasé » voilà le message à dire « Ve'amartala amasé » les paroles comme Moshé va répéter les Dibérod dans Matin Torah voilà les paroles que Moshé doit porter au Hav Israël « Shib'u Shamora ve'altavinou » alors là je ne sais pas comment ils l'ont écrit dans vos traductions voilà c'est très bien dans vos traductions ça pose le problème il ne résonne pas le problème « Shib'u Shamora obstinez-vous à écouter sans comprendre obstinez-vous à écouter c'est-à-dire je vous demande d'écouter et je traduirai presque et de ne pas comprendre « Uhurao verdedahou » regardez et ne comprenez pas ce que vous regardez alors bon on pourrait dire « en comprenant » et on continue « Hashemel l'air va amasé que le peuple le cœur de ce peuple soit épais ici que ses oreilles soient assourdies que ses yeux soient ébêtés de peur que ses yeux ne voient clair que ses oreilles n'entendent que son cœur ne comprenne qu'il ne s'amande « Meshav et Raphalo et alors qu'il ne soit sauvé » le message est totalement subéfiant c'est exactement l'inverse de ce qu'on attendait arrêtez d'écouter sans comprendre arrêtez de ne pas voir ce que vos yeux vous montrent ouvrez les yeux comme ça et faites tes chouva de peur qu'il ne fasse tes chouva voilà la grosse question alors on pourrait dire oui mais on a quand même certains souvenirs du Matadora où les amis israëls ils ne voient pas vraiment ils ne peuvent pas vraiment entendre il y a la nuée où ils ne voient pas les yeux n'y participent pas on risquerait en entendant les deux premières c'est un son inaudible pour nous faibles humains par conséquent Moshé parle pour parler donc effectivement il y a quelque chose qui ne s'entend pas oui mais la différence c'est qu'on à Kadojma pour ne pouvoir entendre un Kadojma dans la nuée de cette révélation devant la Moshé d'être l'intermédiaire d'être l'interprète celui qui va porter cette parole pour que le peuple comprenne quelque chose et c'est la Torah alors que là ce qu'on nous dit c'est le peuple a priori je dirais dans la première lecture du texte à laquelle il est laissé d'ailleurs dans tout son côté cru dans la traduction en français ne pas comprendre ne pas faire tes chouva que le coeur de ce peuple va ramasser où le peuple soit épaissi c'est l'idée de Schumann lorsque je dirais c'est presque ce côté épaissi c'est presque le coeur va avoir un accident cardio-vasculaire en fait surtout ne pas qu'il n'y ait pas de zribah voilà le problème ça paraît problématique pour comprendre cette première lecture et c'est le message central de comment dire je dirais au-delà de tout le décor de l'introduction de tout ça voilà le message qui est envoyé alors il y a plusieurs positions il y a plusieurs manières par lesquelles les Fafami nous expliquent ce passage là et il y en a en fait trois de base je dirais la première c'est celle qui est donnée par Rachid Radak dans son le deuxième pirouche qui ramène et qui dit la chose suivante non il ne s'agit qu'une description d'une préparation pour le prophète de ce que le peuple est voilà le peuple vers qui tu vas porter la parole d'Akadosh Baruch voilà il va et il me dit va et va Marthala Ramazé parle à ce peuple là mais sache mais c'est dirigé pour Yisharia ils vont écouter et ils ne vont pas comprendre ce que tu leur dis ils vont ils verront mais ils ne comprendront pas ce qu'ils voient c'est un peuple c'est pas le message normatif qui est prescriptif du prophète oh non c'est la préparation de la Kadesh Baruch aux sortes de peuples tels qu'il est c'est un peuple à la Nucred c'est un peuple qui va être réfractaire à ce message le message ne passera pas qui d'ailleurs était interprété de différentes façons certains le lisent de cette manière là le Targum ou autre ou alors c'est lu à deux niveaux mais ça reste en fait dans le même principe Chimou Chamora c'est la phrase dans laquelle le Navi appelle le peuple à parler écoutez mais le peuple ne comprend pas le peuple ne voit pas ce serait en deux parties la même idée le problème de cette explication le problème de cette explication c'est que le Hal Tavinu ne semble pas être un Hal descriptif de ce qui se produit et le peuple ne comprend pas mais le Hal semble être une injonction premièrement deuxièmement lorsqu'on arrive à la fin alors peine le peine évoque bien qu'il y a un risque une crainte alors il n'y a pas de crainte au contraire ou l'ail peut-être que le peuple vous savez qu'il y a des mots lorsqu'on évoque il y a deux peurs que c'est lorsqu'on cherche quelque chose qui ne se produise pas si on dit peut-être on espère la chose si on dit oula et là ce qu'on dit peine c'est qu'il y a une crainte que il y a un passage très célèbre lorsque Yarkov revêt les vêtements les habits de Rissav la jonction de Rivka et à ce moment là le mot qu'emploie Yarkov ne montre pas la crainte de Yarkov d'être découvert dans lequel il nous rédige peine Yarkov de peur que mon père me tâte et voit que je suis la supercherie mais il dit oula comme si il espère se faire découvrir et mettre les Yarkov tellement droit comment dire assez violenté par l'ordre de Rivka et pour cette raison là il évoque l'espoir que peut-être il ne sera pas obligé d'aller jusqu'au bout de toute cette mise en scène de la même manière ici on a le peine qui montre qu'on risquerait de au contraire faire tes choix c'est quelque chose de problématique voilà première explication avec ce qu'elle a de difficile le raddak ramène dans son premier commentaire l'explication du rambam alors le rambam n'est pas un commentateur direct des psukhines du tanar mais le rambam dans plusieurs passages le satanisme dans son ensemble est un livre de commentaires de la Torah puisqu'il nous donne tout un dictionnaire lexique pour essayer de comprendre les différents mots problématiques ou difficiles de la Torah mais dans le Mishneh Torah alors là c'est vraiment comment dire central et dans les Shmonapraking du rambam le rambam évoque une situation particulière de personnes qui ont fauté dans une situation tellement grave de la faute ils ont tellement aggravé leur pratique perverse de l'éloignement d'Akkadosh Baruch Hu que d'une certaine manière la teshuvah comme leur est impossible leur est fermée et ils donnent l'exemple comme effectivement Paro ou Akkadosh Baruch Hu endurcit le coeur de Paro comme pour l'empêcher de faire teshuvah et d'après ça le rambam répène se passe au Klai comme pour dire que la teshuvah sache que leur faute est tellement grave et va leur dire que leur faute est tellement grave qu'ils ne peuvent plus voir qu'ils ne peuvent plus comprendre qu'ils ne peuvent plus faire la teshuvah on leur ferme la porte de la teshuvah ce qui n'est pas non plus sans poser le problème d'abord parce qu'il faudrait expliquer en quoi à ce moment là de l'icharia en particulier la faute du peuple est arrivée au degré de perversité de Paro on n'a pas à dire le peuple est un peuple effectivement qui fait des fautes on les connait ils sont décrits déjà et on va les voir ensuite encore mais à un tel point ça c'est le premier point deuxième point l'idée même d'enlever la possibilité de teshuvah est quelque chose qui ne se fait que dans des situations extrêmes limite et même si quelqu'un il est dans la catégorie de ce chelot malgré tout il reste quand même une teshuvah profonde qui dé comment dire qui retraverse les distances impossibles à traverser et qui arrive malgré tout à atteindre Akadosh Baruch Hu pour faire quand même la teshuvah est-ce que ça aussi serait bloqué alors il y a certaines positions intermédiaires qui sont valables aussi pour Paro notamment dans le sévéraïk et d'autres haramines qui expliquent que le fait d'endurcir le coeur de Paro serait une manière de leur laisser au contraire le libre arbitre Akadosh Baruch Hu va amener ma côte tellement lourde va se manifester de manière tellement claire que céder à ce moment-là à Akadosh Baruch Hu serait uniquement sous la force et pas sur un véritable choix il faut mettre un yétserara au même niveau que la révélation d'Akadosh Baruch Hu pour que malgré tout il garde son libre arbitre il ne l'enlève pas il le garde malgré tout de cette manière-là d'autres expliquent dans un sens opposé et disent de manière plus claire ce n'est même pas Akadosh Baruch Hu fait plus de l'hétserara ou non c'est simplement qu'à partir d'un certain degré de faute de perversité d'assiduité à la à Vera et à la conduite perverse et bien le libre arbitre est lui-même détruit par un phénomène intérieur de l'homme lui-même qui s'est tellement enraciné et dans cette perversité qu'effectivement c'est comme si son coeur avait été complètement endurci quoique il faut malgré tout faire une certaine nuance parce que dans les psukims de Paro on a parfois on a l'idée qu'il va y'arbet paro va y'arbad et parfois c'est Akadosh Baruch Hu qui fait l'action sur Paro et parfois c'est Akadosh Baruch Hu qui fait l'action sur lui-même il faudrait que ça s'étudie d'ailleurs mais très intéressant jusqu'à quel moment c'est lui-même à quel moment c'est Akadosh Hu qui fait l'action et donc ça se fait ces deux aspects l'aspect personnel de la personne qui par sa faute continue dans l'éloignement de Akadosh Baruch Hu et la personne qui de manière comment dire forcée un peu par Akadosh Baruch Hu est dans cette situation-là en tout cas la deuxième explication de notre passage c'est que Akadosh Baruch Hu ils sont arrivés à tel degré que la voie de la Teshuvah leur en est fermée est-ce que véritablement elle en est fermée ? non s'il faut aller dire au peuple que voilà la Teshuvah leur est interdite c'est donc qu'on a quand même encore un espoir puisque le fait même de leur porter cette chose-là c'est que peut-être c'est ça qui va les réveiller c'est ça qui va leur faire dire si vraiment on n'a plus aucun espoir c'est là où il faut quand même il est temps de se réveiller la troisième version de l'explication de ce passage-là est évoquée dans le Midrash alors il y a un premier Midrash Tanadebe Eliaur Abba qui dit c'est tout simplement sous le mode de l'ironie ça c'est très intéressant c'est sous le mode de l'ironie alors il dit Machal Emma de Varboné un père que le fils a quitté depuis de nombreuses années ou depuis un certain temps et il s'éloigne de lui il sent qu'il est complètement devenu un enfant comment dire qui s'occupe de futilité et non pas de ce à quoi les hautes responsabilités auxquelles son père le destinait et par conséquent il envoie un message et dans le message il dit à son fils il dit écoute le roi a t'a ordonné continue à manger continue à bien boire du vin continue à faire des comment dire festoyer du matin au soir surtout ne t'occupe de rien de véritablement sérieux pour de façon ironique lui dire l'inverse de ce message là c'est la base de l'ironie et de cette manière là dit le Midrash voilà ce qu'il y a de Javaropou lui dit lorsqu'il dit envoie les valeurs d'héro à Mishraël écoutez ne comprenez pas écoutez ne voyez pas ne surtout ne faites pas tes chouva et on le comprend dans le message inverse c'est la forme de l'ironie c'est tout intéressant parce que c'est la réponse qui est répondue par Elia Ounabi c'est le Midrash de Emmanuel Elia Ounabi à un jeune enfant qui est au Béthéna je lui dis mais comment est possible que je vous empêche de faire un chemin à ramazer ce que l'autre ne veut pas et il dit non 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 c'est de façon ironique pour comprendre l'inverse de ce qui est dit dans ce passage dans Vayikra Rabah le Midrash est là porté sous un autre aspect c'est Yeshariya lui-même qui lorsque il est en train d'étudier à quel coup commence à se réveiller la nuit c'est comme si Yeshariya était en train d'étudier le passage qui concerne Yeshariya alors bon il est en train d'étudier ce passage là et il entend Rakan de Jumarou qui va envoyer puisqu'il dit au début alors quand il dit il dit écoute j'ai déjà envoyé Denevim avant j'ai envoyé un navi ils l'ont giflé j'ai envoyé un autre navi Amos ils ont dit qu'il était bègue qu'il ne parlait pas bien qu'il pourra y aller le navi Yeshariya dit moi j'y vais et à Kadoj on lui dit tu sais à quoi tu t'exposes et il répond voilà à quoi tu t'exposes tu vas leur parler et ils ne t'écouteront pas on reprend l'explication dans laquelle c'est une description du navi Israël mais là il y a toute une situation de Nidrash qui soutient toute cette explication voilà plus ou moins les explications classiques du passage mais il me semble qu'on pourrait continuer ces explications là à travers une image qui est ramenée dans la fin ah bah oui alors c'est pas le traduit on va y arriver alors dans la fin du passoukut de Guimènes et lorsque Kadoj beaucoup décrit j'oublie un point intéressant entre parenthèses c'est lorsque il dit passoukut d'Alef et jusqu'à quand va Omar Admata et Adnaï jusqu'à quand si jamais il s'agissait de la description de Javis ça l'on veut bien mais si c'est Akashrou qui leur dit ça c'est pas Akashrou de dire ah on a envie de demander Akashrou jusqu'à quand c'est au avis de demander au peuple juif jusqu'à quand vous continuez à faire ça c'est plus Akashrou qui en est responsable ça aussi on va dire nous permet de comprendre le passage précédent mais le point qui m'intéresse le plus c'est le passoukut de Guimènes on peut commencer au passoukut de Guimènes c'est la Galoute le peuple juif étant Galoute le chabat le fait totalement dispersé et l'abandon au sein du pays alors là c'est très intéressant parce qu'on a une image et j'allais dire qui nous prend dans une continuité du temps puisqu'on le lit au chabat Yitro qui est le chabat qui suit généralement et l'esprit est toujours sous l'inspiration du monde de la nature et des arbres etc. à le moment de Tumichvat et là on la lit donc ça va être assez influencé par justement le rapport à la nature à Tumichvat regardez ce qui est écrit Verod Assyria alors le mot Assyria il n'est pas très clair de quels sont les différentes sens de ce Assyria est-ce qu'il s'agit comme il est écrit ici d'un dixième de la population un dixième de ceux qui vont rester est-ce que il s'agit comme dit le Midrash et Radak le ramène ici le dixième roi à partir de maintenant ça fait dix rois et Tizkiyahu c'est le roi de la destruction du temple voilà dans une dizaine de règles au dixième Tizkiyahu la destruction du temple la destruction du pays et ensuite et ça c'est très intéressant parce qu'ils disent ici comme le Terrel Kachem lorsqu'on les abat conserve leur souche or là ils disent comme si on les abat or c'est aussi un autre sens c'est la chute des feuilles et il s'agit de alors c'est différentes manières d'interpréter c'est qu'il reste malgré tout leur comment dire quelque chose qui est en reste même si jamais le arbre est en train de dépérir il est en train de perdre ses feuilles et les feuilles qui pèsent c'est comme l'exil du peuple qui s'éloigne de son origine ou alors il s'agit de alors Matseh-Vedbar il y a quelque chose malgré tout qui reste là ils ont dit la souche qui reste il y a quelque chose qui reste mais même si il est desséché il reste malgré tout quelque chose qui va refleurir soit Matseh-Vedbar dans le sens de Vaïta Vaïta et traduit en araméen par le mot Venatsa qui veut dire la même idée puisque l'intorah c'est fixer quelque chose il y a cette idée solide ou alors c'est qu'on a à Hirushalayim au Bet-Ameridach et ça se nous ramène avec la chute des feuilles on a un Shahar Shahlech Shahar Shahlech qui correspond plus ou moins à Shahar Shahpot qu'on a pas aujourd'hui puisque c'est la muraille de la ville mais par rapport au Bet-Ameridach c'est l'endroit dans lequel on évacue les les différents déchets du Bet-Ameridach et Shahlech c'est justement c'est l'élément de ces déchets et voilà c'est comme ça qu'explique par exemple le Malvin c'est à ce Shahar là qu'on est fait comment dire référence dans ce Shahar Shahlech on évacue les déchets à l'image des déchets du Bet-Ameridach le peuple juif qui sort du pénis voilà mais pour nous c'est plus intéressant parce qu'à partir du moment où on nous met comme image la chute des feuilles pour l'arbre alors là on est dans un monde totalement comment dire inspirant fécond qui nous donne beaucoup de direction pour essayer de réfléchir à ce problème là donc je rappelle la galoute et à plus que simplement la galoute le message de Yeshariah vis-à-vis de la galoute quelque chose fondateur qui va devoir obtenir quelque chose d'essentiel pas simplement comme on a dit le peuple juif va partir en galoute alors là il faut reprendre les différentes références j'allais dire aux feuilles mortes qui se ramassent à la peine et les souvenirs et les regrets aussi alors première version je commence comme première version version Goy version Goy les feuilles mortes qui se ramassent à la peine les souvenirs et les regrets pas besoin de regretter mélancolie totale le désespoir le monde comme ça le vent du nord les emporte la mer efface sur le sable il ne reste plus rien ne vous inquiétez pas il n'y a pas besoin comme ça il n'y a pas d'amour heureux d'autres diront l'amour et l'occident n'arrivent pas à arriver à aucun comment dire accomplissement réel et les six feuilles mortes sont pour nous le rappel de ce néant vers lequel tout le monde est voué et finalement il ne reste plus rien de toutes ces belles idées de toutes ces belles aventures ou quoi que ce soit qui a pu nous précéder première idée fondamentale du monde Goy le désespoir et comment dire le 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 alors c'est plus intéressant dans le désespoir il n'y a pas de souvenirs et pas de regrets c'est bien bien choisi c'est très bien choisi les Goy parfois nous donnent vraiment totalement comment dire de manière franche leur civilisation premièrement pas besoin de se souvenir parce qu'on risquerait effectivement à travers le souvenir d'avoir la deuxième chose qui est la base de toute l'imposition juillet c'est le regret c'est la téchouva donc pas besoin de se souvenir pas besoin de faire téchouva de toutes les manières tout ça ne va que pour le néant le vent et la mer en portent tout alors c'est très intéressant parce que le même personnage le même auteur nous raconte une autre histoire des feuilles mortes le même personnage nous raconte à l'enterrement d'une feuille morte il y a deux escargots qui s'en vont mais le temps qu'ils arrivent à l'enterrement le printemps est déjà arrivé et les feuilles ont ressuscité et alors là qu'est-ce qu'on lui dit on lui dit quelque chose de très intéressant je veux dire de profondément il ne faut pas prendre le deuil parce que ça noircit le plan de l'œil et ça enlédit et asseyez-vous prenez une bonne bière donc deuxième option du monde goy pour ne pas sombrer à la mélancolie pour ne pas sombrer à un désespoir dans le monde et bien allons buvons un concours et de toutes les manières à la renaissance le printemps les saisons très païens comme tels l'hiver arrive les sombres viennent et puis de toutes les manières tout va revenir donc c'est pas la peine d'aller au calentairement surtout pas de deuil surtout pas de rien ça enlédit il y a même le côté c'est même pas esthétique bon voilà ça c'est les deux options je dirais de base on va parler tout dans les détails qui nous sont offertes avec les feuilles mortes voilà et pour approcher l'option juive qui nous semble comment dire définir la Torah il faut étudier le monde qu'Akanu Barou a créé qui tout seul nous donne parfois des réponses et c'est ce qu'on fait les ramener lorsqu'ils cherchent des méchalibs pour comprendre comment le monde marche et comprendre le sens profond du monde et pour ça il faut comprendre qu'est-ce qui se produit au moment de la chute des feuilles dans certains exemples parce qu'on a le mot en français il faut dire la chute des feuilles il n'y a pas le mot alors c'est une langue riche mais qui n'a pas malgré tout le mot particulier pour l'évoquer mais en tout cas qu'est-ce qui se passe à ce moment-là alors il y a un livre très intéressant qui s'appelle La vie secrète des arbres d'un forestier qui a passé toute sa vie à étudier des arbres et qui nous raconte tout un tas d'éléments très très particuliers sur les les remarques sur ce qui se produit avec les arbres alors le phénomène est le suivant très intéressant puisque à l'arrivée de l'hiver lorsque la saison froide arrive les animaux qui vont passer l'hiver ont besoin de se pour hiberner de se grossir de s'épaissir justement à chemin d'oeuvre à amaser une bonne couche de graisse qui va provenir soit alors les ours ont mangé un peu plus de saumon plus de birtis enfin un tas de choses qui vont leur permettre de passer l'hiver mais que font les arbres pour pouvoir passer l'hiver et ça c'est très intéressant parce qu'il y en a certains qui ont une stratégie très simple et qui ne perdent pas leur feu et c'est là où ça leur permet de réfléchir pourquoi d'autres les perdent et tous les conifères ont des épines et qui resteront sur l'arbre pendant tout l'hiver ils ont la capacité à au contraire tellement bien fermer supporter le froid qu'ils ne seront pas détruits ils ne perdront même pas leur chlorophylle puisqu'il n'y a même pas l'idée telle de comment dire ils restent même verts ce qui reste vert toute l'année alors on met l'ensemble des arbres qui perdent leurs fleurs donc la chaleur se produit quelque chose d'autre à l'arrivée de l'hiver l'arbre essaye d'emmagasiner le maximum de soleil qui va lui permettre de synthétiser de la matière organique qui lui permet de s'épaissir pour passer l'hiver puisqu'il n'en aura plus après pendant l'hiver et petit à petit ils ferment tous les pores pour essayer justement d'éviter le froid il garde un peu de chlorophylle pour le printemps à venir et il ralentit totalement tout son rythme de synthèse pour ne pas en faire trop autrement il perdrait toutes ses réserves pour l'hiver et ensuite les feuilles tombent et là c'est quelque chose de très intéressant pour quelle raison ? parce qu'avec le moment où les feuilles tombent on a plusieurs éléments qui sont nécessaires et qui sont vitaux pour que l'arbre puisse subsister le premier c'est de ne plus porter de résistance au vent les vents vont devenir très très violents ils peuvent arriver dans les 100 km heure et si l'arbre n'a pas de feuilles c'est là où il va pouvoir au contraire qu'on va dire rester, subsister l'hiver donc premièrement il y a des catastrophes qui vont arriver mais le fait de s'être allégé de ces feuilles va leur permettre pour s'alléger de ces feuilles il fait moins monter de chlorophylle les feuilles se fragilisent d'ailleurs elles commencent à prendre les tons de brun, jaune roux de l'autol qui montent justement qu'il n'y a plus toute la chlorophylle et ceux des séchants vont tomber deuxième point important c'est qu'ils risquent d'avoir de la neige il y a des pluies sûrement et la surface qui supporterait la neige risquerait de mettre en danger l'ensemble de l'arbre donc c'est encore une fois le problème des intempéries et ne pas porter trop de surface sujette à être ébranlée par toutes les arbres d'envie que ce soit les vents que ce soit les pluies et la neige mais la troisième chose la plus intéressante d'entre toutes il y a dans les feuilles qui vont tomber certains éléments qui ne peuvent pas être intégrés par l'arbre directement et qui ont besoin de joncher par terre et d'être décomposés par le lombrique et le verre de terre va faire passer les 20 premiers centimètres de la terre qui est dans la surface de la terre les 20 premiers centimètres passent plusieurs fois dans le tube digestif du lombrique et non seulement il passe là-dessus en décomposant ce qu'il a besoin de décomposer mais l'arbre réintègre ces éléments par ses racines ça c'est le côté le plus fabuleux croire que les feuilles qui tombent c'est perdre ces feuilles est totalement erronée les feuilles tombent pour pouvoir traverser un parcours de réadaptation pour pouvoir retrouver la possibilité de nourrir l'arbre voilà ce que nous explique il faut les laisser par terre c'est fait donc absolument absolument elles ont le rôle aussi de protéger une certaine couverture sur la terre pour certains éléments ou être qui ne peuvent pas supporter les plus trop lourdes ou les températures trop lourdes et c'est tellement bien fait c'est merveilleux comme idée parce que l'arbre quand il est bien feuillu oppresse les pousses plus jeunes qui ont besoin de lumière mais qui sont très basses et qui ne pourront avoir la lumière que lorsque l'arbre mère aura disparu ça peut prendre 200 300 400 ans pour l'être 400 ans avant de voir disparaître les parents possessifs qui recouvrent leur enfant mais à quel moment ils arrivent malgré tout à pousser c'est que le peu de lumière qui passe en hiver lorsque les feuilles ont disparu permet de recevoir mais en même temps ce serait trop de lumière pour l'été ce qui permet de de protéger le besoin à la fois de cette lumière parce qu'elle devient très rare et à la fois de protéger la surface de la terre est donné et obtenu grâce à ces feuilles qui sont tombées par terre donc on pensait que la chalet dont on nous parle qu'à Elam et qu'à Alon ça nous paraît bon le phénomène du désespoir de la galoute pas du tout c'est quelque chose de profondément positif alors on se dit qu'on aurait peut-être pu appartenir à la catégorie de ces conifères avec des aiguilles qui sont tellement fines que la grèche peut tomber et n'alourdira pas l'âme qui ont la possibilité d'effectivement oui on n'aurait peut-être pu appartenir mais on ne parle pas dans une situation idéale on parle d'un peuple qui a failli qui n'a pas réussi naturellement à recevoir la lumière alors je l'explique dans l'autre sens il y a quelques semaines on étudiait ensemble la Haftara de Vanigash et à propos de Vanigash j'avais évoqué terminé le limoute sur la Haftara à propos de l'arbre de Yehuda et de l'arbre de Yosef l'effraïble et d'autres qui sont mêlés par l'image de la photosynthèse la photosynthèse c'est le moment dans lequel l'arbre arrive à s'élever par la possibilité grâce à la lumière de synthétiser l'oxygène qui se trouve dans l'air et crée à partir de là la cellulose la matière organique qui va créer le tronc voilà tout le sens de la Torah utilisé la Torah pour permettre de comment dire de synthétiser la matière même du peuple juif c'est l'image parfaite c'est bon quand il y a le soleil c'est bon quand il y a la lumière mais que fait-on lorsque c'est un peuple réfractaire à voir le soleil que fait-on lorsque les nuages apparaissent et les différentes épreuves pour le Hami Israël lui empêchent de voir effectivement la lumière n'ayez crainte il y a la chute des feuilles qui va permettre d'alimenter les restes qui n'ont pas pu être intégrés directement par l'arbre qui vont être intégrés par les racines c'est-à-dire dans un phénomètre on aurait pu imaginer que l'arbre alors voilà j'explique et donc ces feuilles-là vont remonter mais ça symbolise quoi cette idée comme ça alors on en a parlé dans le sens le plus le plus absolu de la chose on a dit qu'on parle de la galoute on parle du peuple juif qui s'éloigne mais le peuple juif qui s'éloigne est en galoute pour amener des nids qui ont été perdus et qui sont passés par un tas de lombris et qui ont besoin d'être ramenés effectivement à leur origine cette manière de récupérer tous les éléments qui sont repris par le ciel est symbolisé de cette manière-là vous voyez on est dans le comment dire le message le plus classique de la galoute pour aller ramener ces étincelles mais il y a quelque chose de plus profond il y a quelque chose de plus profond parce qu'on imagine l'arbre et on se dit alors pourquoi il y a un phénomène très surprenant paradoxal tout le monde l'a remarqué puisque l'arbre va contre la force gravitationnelle l'arbre se met vers l'eau défile les lois de la nature il aurait dû s'affaisser mais c'est pas que l'arbre qui ne s'affaisse pas c'est même la possibilité dans l'arbre pour l'eau d'alimenter l'arbre jusqu'en haut c'est un problème très intéressant qui est aussi évoqué dans ce livre sur la vie secrète des arbres comment se fait-il que l'eau arrive la sève arrive à monter à pénétrer sur parfois des hauteurs extraordinaires et toutes les explications qui ont été proposées sont comment dire très intéressantes parce qu'il y en a trois et ne sont pas évidentes du tout par exemple on nous dit comment se fait-il que l'eau arrive à monter c'est la capillarité la capillarité c'est le phénomène qui fait que lorsque par exemple vous remplissez un verre à rabord on peut le faire monter encore avant qu'il déborde ce moment-là il y a une certaine cohésion des molécules liquides il y a une adhésion de ces molécules-là sur la paroi et par conséquent elles ne vont pas déborder tout de suite c'est contre les lois de la nature ça continue à monter alors qu'il n'y a rien pourquoi quand vous montrez une éponge dans un liquide le liquide monte au-delà du niveau du liquide même phénomène capillarité c'est que l'eau ou le liquide arrive à progresser par la cohésion des différentes molécules et l'adhésion en particulier pour l'éponge à cet élément par conséquent la première idée pour laquelle on peut comprendre comment la sève monte dans l'arbre c'est que la cohésion des molécules liquides de la sève font qu'elles restent ensemble et montent sur les différents canaux intérieurs à l'arbre le problème de cette explication-là c'est que ça peut expliquer quelques centimètres on dit à tout casser vraiment si on avait des canaux minuscules avec tout il y a possibilité un mètre on pourrait un maximum ça arrive dans les 80 100 mètres les plus grands les arbres arrivent malgré tout à faire monter comment on arrive à progresser pour aller là-dessus ne croyez pas que je suis pour faire un cours de botanique que je vais toutes ces choses-là ou si vous pouvez en même temps vous travaillez c'est un machal pour un limchal évident en tout cas voilà la première explication cette capillarité qui font que les molécules permettent de progresser deuxième explication que vous avez c'est l'osmose c'est que lorsque vous avez deux cellules qui sont comment dire à proximité et dans la cabine il y a mettons plus de certains certains éléments il va y avoir un phénomène de passage d'un transmis d'une cellule vers l'autre et donc l'idée qui est c'est que l'eau la sève par phénomène d'osmose évolue de molécules c'est bon pour les feuilles qui sont faites de cellules c'est bon pour les racines où il y a effectivement des cellules c'est pas bon pour les canaux les canaux à l'intérieur du tronc ne sont pas faits de cellules sont faits simplement dans lesquels la sève on peut même parfois même l'entendre lorsqu'elle est comme ça si on met un stéthoscope sur le tronc vous pouvez l'entendre il ne s'agit pas d'un phénomène purement chéri en tout cas c'est une même explication qui est proposée au moins pour les branches au moins pour les feuilles et pour les racines la troisième explication c'est la transpiration la transpiration est très intéressante c'est que autant l'eau la sève s'évapore transpire vers l'extérieur des feuilles autant elle va créer un certain vide qui va aspirer l'eau des racines et par conséquent le phénomène de transpiration extérieure de l'eau qui en est rejetée va permettre d'aspirer voilà les trois éléments qui sont très intéressants parce qu'on aurait pu imaginer un système plus simple on sait bien que si c'est nous qui avons créé le monde on aurait pu avoir un monde beaucoup plus simple et beaucoup moins intéressant et on serait dit pour avoir besoin de faire tomber la pluie à terre pour remonter ensuite par les racines et s'évaporer par les feuilles on aurait pu imaginer un âme qui fait un stonoir qui passe par les feuilles pour récupérer l'eau et qui fait descendre l'eau à travers le tronc et qui abroge par la même terre c'est une question très intéressante pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire le système comme ça pour nous montrer effectivement que ce machal extraordinaire de l'homme et de l'âme est fait pour nous montrer qu'on va s'élever au-dessus justement de cette force gravitationnelle on n'aurait fait qu'appartenir au phénomène de la nature même la nature n'obéit pas aux lois de la nature même la nature oblie à des droits spirituels j'allais dire de s'élever vers la lumière et non pas purement matériel alors l'explication est très simple comment se transmet une tradition dans une situation contre nature alors ça pourrait être dans un instant je vais arriver dans la galoute mais avant la galoute c'est une situation dans laquelle on demande d'aller contre surtout la Torah est faite pour relever la nature pour maîtriser la nature en un premier temps et ensuite pour les takal et tarolam pour les kadesh et tarol et pas le laisser à son propre niveau donc élever vers quelque chose alors c'est très simple il y a différentes solutions la première solution je le disais tout à l'heure c'est le phénomène dans lequel les les l'eau par capillarité par cohésion du groupe par adhésion aux différents parois continuent à s'élever une première chose alors ça c'est tous les juifs je dirais les traditionnalistes qui pratiquent la Torah par respect social par le fait d'adhérer malgré tout à leur fidélité vis-à-vis de l'itération passée ou de l'ensemble des générations continuent malgré tout à rester dans ces différentes comment dire cohésions ensemble et ne vont pas comme ça il faut effectivement il y a un phénomène de perte lorsqu'on a trop débordé par rapport au verbe l'adhésion n'est plus suffisante pour pouvoir contenir et alors effectivement il y a des moments où l'eau s'échappe et se perd la première idée très intéressante c'est cette cohésion deuxième idée c'est l'osmose l'osmose c'est parfait lorsqu'il y a deux juifs un qui a un peu plus de Torah un qui a un peu moins de Torah phénomène naturel il faut que la Torah passe d'une cellule à l'autre et la Torah a tendance à s'équilibrer et elle a quelque chose de merveilleux c'est que dans le phénomène de l'osmose a priori il y a après une moyenne qui se crée entre les deux cellules alors que pour la Torah que pour la connaissance on peut raconter tout ce qu'on dit à quelqu'un on ne perd pas pour autant la Torah qui était dans un premier temps merveilleux osmose c'est une osmose qui permet de communiquer ses valeurs ses manières ses éléments fondamentaux sans en perdre rien du tout et le troisième le plus intéressant et ça il est ramené dans le midrash de Mishki Agumar parfaite lorsqu'on prend l'image de la Torah avec par exemple on s'en va là-dedans mais j'ai l'image de la très simple la mère qui a l'aide et on dit la Torah est comme le lait maternel qui est qui alimente l'homme et autant le bébé comment dire tel que le lait de sa mère autant la mère crée du lait il y a un phénomène autant la Torah est transmise autant l'enseignement déborde autant elle a besoin de puiser dans ses racines pour recevoir un peu plus d'eau voilà l'arbre qui monte peut arriver à 100 mètres parce que ni l'osmose ni l'adhésion ni la cohésion ni toutes ces choses-là on aurait réussi à faire monter si haut mais c'est très simple d'autant l'arbre déborde transpire toute cette eau s'évapore à l'extérieur et bien l'arbre en a besoin et va à inspirer autant vous étudiez la Torah autant vous creusez dans la Torah pour y chercher quelque chose autant la Torah je vais dire se renouvelle pour vous elle vous donne des nouveaux hiddushim et de nouvelles connaissances de nouvelles études autant vous êtes là dans l'inspiration dans l'attente de l'enseignement des haramis de tous les pirushims et tout ce qu'on a pu apprendre de la Torah et bien autant la Torah se continue à se révéler c'est pas le matin Torah du moment simplement c'est le matin Torah de l'instant qui continue à être en permanence dans un cycle naturel qui continue à être mené voilà ah oui mais il reste un problème et là on parle de situations difficiles situations de galop alors là c'est un paradoxe très intéressant dont on n'est pas souvent conscient et je terminerai par ce paradoxe le problème est le suivant comment se fait-il que tous les continents sont malgré tout verts très éloignés des mers des océans les terres sont surélevées par rapport au niveau de la mer par conséquent l'eau qui se trouve dans les continents vont descendre et se jettent dans la mer c'est très simple et l'eau de la mer s'évapore crée des nuages qui vont ramener de l'eau sur le continent et on a ici des fleuves et des rivières qui nous ramènent et qui retombent c'est un phénomène très simple le problème est le suivant c'est que les nuages qui ramènent l'eau des mers vers l'intérieur des continents et bien rejettent cette eau là dans les kilomètres qui sont proches du littéral proches pas tellement on évalue à peu près jusqu'à 100 200 dans les pires cas 300 kilomètres où il peut y avoir encore des nuages qui arrivent de la mer et qui se jettent quand on a dépassé les 300 kilomètres du littoral et bien il ne reste plus d'eau des nuages qui ont pour se traverser par conséquent logiquement on devrait avoir tout l'ensemble l'intérieur des terres au moins par une distance de 300 kilomètres des littoraux qui devraient tous des déserts puisqu'il n'y a plus d'eau pour pour l'inventer voilà ça c'est le comment marche le système comment a-t-il pour créer le monde c'est quelque chose de merveilleux et on le retrouve dans les crises écologiques parce que lorsque c'est en Amazonie particulièrement ça s'est manifesté de manière très importante mais aussi en Chine le phénomène est le suivant qu'est-ce qui permet à l'eau de continuer dans les terres sèches ce sont les arbres qui permettent d'amener l'eau des nuages vis-à-vis des terres sèches c'est-à-dire que cette eau dont on parle depuis tout à l'heure qui est en train de naissante sur les terres qui remonte dans l'arbre et qui transmise et bien les arbres sont comme ils appellent ça une pompe biotique de la nature qui permet de recevoir l'eau et à ce moment-là de s'évaporer à nouveau de créer de nouveaux nuages qui vont continuer vers l'intérieur des terres et pourquoi c'est très intéressant parce qu'on nous dit qu'en Amazonie lorsqu'on rase les forêts qui font justement la liaison entre le littoral et l'intérieur et bien c'est pas simplement ces forêts-là qui sont détruites celles qu'on avait détruites mais même la possibilité d'agrover les forêts de l'intérieur est perdue à cause de celles qu'on avait détruites si vous rasez le littoral et bien il n'y a plus de possibilité à travers les arbres de continuer à transmettre j'allais dire la Torah à continuer à transmettre un peu d'eau vers l'intérieur le juif c'est symbolisé par l'arbre pour la raison très simple que c'est celui qui doit transmettre la Torah vers les zones les plus arrivent lorsqu'on arrive dans des situations de la lutte et bien comment le monde continue à subsister par la possibilité pour le peuple juif d'avoir deux actions parallèles alors ça dépend des saisons ça dépend des moments mais elles sont parfois même moments les sons l'une c'est cette chute des feuilles qui permet d'alimenter la terre et de récupérer de tous les différents éléments qui sont dans la terre et réintégrés par les racines ça c'est ce qu'on parlait tout à l'heure la chalechette et d'autre part à travers cette transpiration cette évaporation de l'eau de l'arbre permet de continuer à alimenter les arbres qui vont venir un peu plus loin à la fois donner cette eau au-delà et à la fois récupérer pour continuer voilà ce cycle de la Torah qui est évoqué à travers le cycle de l'arbre vous comprenez que ce message de la chalechette qui est évoqué ici chez les chales comme une réponse alors on lui dit oui ce peuple n'entend pas ce peuple est en train de se dessécher ce peuple ne s'ouvre pas il rentre dans sa feuille de l'hiver dans laquelle les feuilles essayent de colmater il va créer du liège il va créer tout ce qui est tout autour pour essayer d'empêcher les grands froids de porter atteinte à cet arbre là ils vont même perdre leurs feuilles dispersées aux quatre coins du monde et bien de ces feuilles là il y a malgré tout quelque chose à attendre c'est de récupérer de ramener vers leur âme Israël à travers la Géoula tous ces différents éléments dispersés dans le monde et c'est d'essayer à travers ces feuilles là parce que l'arbre est vivant et bien fortifié de continuer à transmettre toutes ces feuilles toute cette eau et toute cette Torah vers l'extérieur vous voyez que lorsqu'on lit cette Aftara en continuation au matin de Torah on a reçu la Torah sur le Arsinaï mais l'histoire de la transmission de la Torah du rôle de la Torah en période de bonheur de soleil de photosynthèse de moment où on a une illumination ou en période d'obscurité lorsque le temps se couvre est entièrement décrite à travers le message ou l'image que les chariats nous donnent à travers ce passage inquiétant voilà peut-être une explication autre que simplement l'ironie ou la description du peuple quelque chose de profond touché à travers leur mission on pourrait dire on aimerait avoir les arbres qui gardent leur verre et qui continuent toutes dans l'absolu mais malgré tout il y a quand même une vocation qu'Akanosh Barokou donne même lorsque le peuple juif est dans ses fautes dans cette situation de Bédi Arban il continue malgré tout à contribuer au plan divin je dirais de l'écologie spirituelle de l'univers de l'université de l'université de l'université de l'université Merci.